Forte mobilisation pour ce cortège funèbre, celui des obsèques de Mala Bagale, étudiant en sociologie de 24 ans, mort en marge de la manifestation du 10 avril à Niamey, à la suite d'une chute selon le gouvernement nigérien. La foule n'y croit pas, elle tient les forces de l'ordre pour responsable et le fait savoir en arrêtant le fourgon mortuaire devant ce camp de la gendarmerie. On est choqués, ça nous a touchés dans notre fort intérieur et on est vraiment en deuil, c'est toute la nation qui a en deuil, c'est toute la nation qui a été touchée, en tient lâchement notre camarade Mala Bagale, c'est tous les étudiants qui ont été tués. Enquête toujours en cours, l'émotion est profonde alors que les autorités tentent de désamorcer la crise universitaire avec la libération de 83 manifestants, la rencontre des syndicats étudiants avec le président Issoufou et la réouverture du campus de Niamey. Un esprit d'apaisement battu en brèche par cette vidéo de violence policière qui enflamme les réseaux sociaux. On y voit un étudiant nigérien passer à tabac et forcer de crier « Vive la police ! » Trois policiers impliqués sont placés en garde à vue par leur hiérarchie. Objectif, éviter un nouvel embrasement des étudiants qui, après la mort d'un des leurs et l'emprisonnement de plusieurs d'entre eux, réclament toujours le versement des arriérés de bourse et l'amélioration des conditions d'études. – Sous-titrage Société Radio-Canada